Carine Charon, chercheure en génétique des plantes tropicales au CIRAD. J'ai intégré le CIRAD, tout d'abord sur des sujets de recherche canne à sucre à Montpellier, puis ensuite sur le vanillé à la Rune. J'ai donc intégré en 2017 l'unité PVBMT, dans lequel mon objectif principal, la thématique de recherche, était de travailler sur la résistance du vanillé à une maladie qui s'appelle la fusariose, qui est causée par un champignon du sol. Et pour réaliser ces travaux, nous nous appuyons sur une immense collection, la plus grande collection mondiale de vanillés que je gère depuis deux ans et qui est intégrée dans le Centre de ressources biologiques Vattel. Nous avons commencé un projet de séquençage du génome de Vanilla planifolia, donc le vanillé le plus cultivé au monde, pour essayer d'accélérer un petit peu ces processus d'amélioration variétale. Donc aujourd'hui, ce projet aboutit à une publication dont je suis co-auteur dans un grand journal scientifique et il va nous permettre vraiment d'accélérer nos programmes de recherche. Nous avons à noter plus de 59 000 gènes qui sont accessibles via un site web qui a été développé par l'équipe qui s'appelle le Vanilla Geno Hub et grâce auxquels on va pouvoir aller rechercher les gènes qui nous intéressent pour la qualité aromatique des gousses, pour la floraison et bien sûr pour la résistance à la fusariose. Pour vraiment réaliser tous ces travaux de recherche, j'anime une petite équipe avec des techniciens agricoles qui bichonnent les vanillés, une technicienne de laboratoire qui s'occupe des vitreaux plans et puis des étudiants, des doctorants qui sont spécialisés en mycologie pour la culture du champignon, la responsable de la fusariose, qui sont spécialistes en biologie moléculaire pour les extractions d'ADN particulièrement et puis en bioinformatique pour tout ce qui est analyse génétique et génomique à haut débit. Et être au CIRAD, c'est aussi avoir une ouverture, développer cette multiculturalité, donc avec des échanges vis-à-vis de la communauté scientifique, vis-à-vis des producteurs en local, dans les pays vraiment qui produisent de la vanille et puis également avec des entreprises de grande ampleur et finalement en proximité ici, surtout dans le cadre du Centre de Ressources Biologiques Vattel, des contacts directs avec des étudiants, des lycéens et même des écoliers. Ces nombreuses interactions et cette ouverture me tiennent particulièrement à cœur et font vraiment la richesse de mon métier de chercheur au CIRAD de la Réunion.